Bonjour, cette semaine, deux uchronies fameuses au sommaire. L'Uchronie étant cette forme de récit où l'auteur, allant chercher dans un temps révolu une situation historique et sociale exacte, il cale une perturbation imaginaire mais raisonnable et en déduit les conséquences et toute une réécriture de la marche du monde, parfois jusqu'au monde contemporain. C'est le jeu qui consiste à supposer que si telle force à l'œuvre naguère ne s'était pas imposée, comme naturellement, comme l'esprit du temps, l'histoire tout entière aurait été bien différente de celle qu'on s'est appropriée comme la nôtre depuis. Si en 1959 était apparu aux Etats-Unis un être omnipotent, Dr Manhattan, menace à lui seul de l'équilibre du monde plus encore que la dissuasion nucléaire, si le scandale du Watergate avait été évité, si, avec le pouvoir de dévastation de M. Manhattan, les Etats-Unis avaient gagné la guerre du Vietnam, en 1985, Nixon pourrait bien être encore président et la Troisième Guerre mondiale, plus imminente que jamais. Et cette hypothèse vous est brillamment racontée dans le très fameux roman graphique Watchmen de Moore, Gibson et Higgins. Et si, un peu plus tôt dans le siècle, dans ces mêmes Etats-Unis, le héros du peuple, Charles Lindbergh, aux sympathies nazis avérées, avait été investi par les républicains, et qu'il avait gagné les élections face à Roosevelt sur la promesse d'épargner la Seconde Guerre mondiale à la nation, alors le sort de millions de juifs américains pourrait avoir été suspendu à la capacité d'une nation démocratique à ne pas perdre pour de bon ses principes. Je suis imaginée qu'on aurait pu arriver en même temps. Vous avez l'enversz l'assante, il y a falloir peut être présidnot, il ne peut pas avoir fait toutes ces problématiques. Ce n'est simplement pas thought pendant le infusedératif c'est des problèmes marchés. Oui, il y a vous-même, SD-ions de la rencontre où ilién принимait le casque deux évang 없다 pour Instrumentation sotter apan eighteen. Il existe un thru pour photograpiller adjuster entre le transporteau, Le point de départ de la fresque de Philip Roth est presque plausible, puisque Lindbergh, membre d'America First, a donné assez de signes de son inquiétante fascination, signe qu'il n'avait pour autant pas entamé substantiellement sa cote de popularité. D'ailleurs, James Ellroy en parle dans Perfidia, et pour le coup ce n'est pas un réel qui la vende comme il a lui aussi tendance à le faire. La prise de pouvoir de l'aviateur dans le roman de Roth va se faire à la séduction, au coup de marketing et à la promesse de paix. Et on va la vivre par le biais d'une chronique familiale. Le Philip qui dit « je » dans le roman est le petit dernier d'une famille juive de Newark. Maman, papa, grand frère, cousin orphelin plus grand encore, et plus loin, tante Evelyne, soeur cadette de la mer. Cette famille-là a priori soudée, du moins rodée à ses dysfonctionnellement chroniques, intégrée dans son quartier et à la vie moderne, ne pratiquant que les pratiques importantes et les rendez-vous immanquables, et sans ostentation, vivant la communauté par souci de s'y fondre. Cette famille va être empoisonnée par l'inquiétude, les lâchetés, et les opportunismes abjects, comme tout le monde autour d'eux, avant même que des pogroms ne s'annoncent. C'est terrible parce que le mal gagne les cœurs, et se faufile sous les portes et dans les prises de courant. Je ne révèle pas la fin. Mais elle se raccorde avec un embout Y à notre histoire avec un grand H. Mais j'ai pu penser, un peu, aux grands peurs et misères du 3ème Reich de Brecht. Ici, c'est lent, surtout pour moi qui aime assez les effets pétrolette. C'est lent, mais la lenteur est bienvenue, et les pas de côté de la narration ne sont jamais strictement digressifs. Les personnages sont de vraies personnes, et Philip Roth est un observateur intraitable. Le livre a été adapté en série, The Plot Against America, et j'ai très envie de le voir, ne serait-ce que parce que Winoma Ryder a été casté pour interpréter la bien hystérique Tante Evelyn. Pour résumer, à lire, mais inquiétant. Le pouvoir est un serpent bien insidieux, et la liberté est facile à étouffer. Elle ne tient qu'à un ou deux consentements prêts. Et un bon petit paquet de salopards aussi, bien sûr. Ma intention, en running pour la presidencie, est de remettre l'Amérique de prendre part en un autre world war. Le choix est entre Charles A. Lindbergh et President Eleanor Roosevelt. Il est entre Lindbergh et... Le Watchman Le Watchman was originally going to be a revamping of the Charlton characters, who were a group of characters published by a rather small-scale publisher. nothing on the size of DC or Marvel DC had acquired the rights to the characters and like all these sort of slightly clunky second rate characters, Alan and I both thought there was a lot of charm in doing something with them and Alan came up with an idea that would use them actually use them up because certain of them would die and wouldn't be available for sequels and things like that DC rather balked at this prospect and said could you come up with some more characters and when we looked into that it became clear that the characters did fall into certain archetypes, that there was the Superman, the only Superman in our world, Dr. Manhattan there was the Batman, Green Hornet kind of figure who had a secret cave and a special ship an owl ship that he could fly around in there was the detective there was the kind of down-at-heel Sam Spade character, carried rather to an extreme, and we discovered that what we actually had were archetypes that we could in fact explore the whole superhero mythos with Watchmen est l'un des parangons des romans graphiques en même temps que l'un des parangons des uchronies modernes c'est un gros machin on le connaît pour être une oeuvre d'Alan Moore parce qu'Alan Moore a déniaisé Batman commivé pour vendetta et suscité autour de sa personne au delà du folklore des interrogations tenaces mais c'est aussi l'oeuvre et comment du dessinateur Dave Gibbons et du coloriste Johnny Ginz la réalité historique commune à court jusqu'à la fin des années 50 à ceci près qu'aux Etats-Unis en ce temps-là il y a des super-héros masqués mais des super-héros sans pouvoir après les deux lignes historiques divergent beaucoup plus et le tournant c'est la transformation accidentelle du scientifique Jonathan Osterman suite à une malencontreuse désintégration en Docteur Manhattan être omniscient et omniprésent en plus d'être omnipotent plus ou moins ça pourrait être Dieu mais en bleu et en slip Le récit se déroule dans les années 80 décennie pendant laquelle l'apocalypse nucléaire est plus imminente que jamais les héros masqués ont été contraints de se dévoiler ou de disparaître une campagne de diffamation est lancée contre le Docteur Manhattan sa fréquentation provoquera le cancer au point que celui-ci va s'exiler sur Mars et l'un des éminents membres de l'ancien groupe de justice et Watchmen est retrouvé mort au pied de son immeuble il a été jeté par la fenêtre l'enquête menée en parallèle par le fabuleux et intraitable personnage de Rorschach pour moi la meilleure invention du récit va aboutir à dévoiler une machination complexe visant à faire un reboot dévastateur de l'équilibre du monde je ne peux pratiquement rien raconter ici sans devoir raconter tout et c'est d'ailleurs la force de ce récit là en 2009 le pavé a été adapté au cinéma par Zack Snyder le film Watchmen les gardiens a eu une réception mitigée et moi je l'aime assez je n'ai pas vu par contre la série de HBO de 2019 qui se situe dans notre monde contemporain et donc après les événements en arrêt dans la bande dessinée je crois que je vais devoir demander tout là-haut à ce que mes journées fassent 48 heures en bref c'est du lourd Ainsi s'achève cet oujo-programma numéro 12 je vous remercie de l'avoir suivi si le rythme est pris je vous retrouve mardi pour des nouvelles de mon écritoire et de ma petite aventure éditoriale et probablement un extrait de Vanilla AA ou d'un autre de mes livres et sinon je dis pour la suite de votre feuilleton les sublunaires et sinon tantôt quand vous passez par là moi je reste dans le coin portez vous bien à tous les enfants qui sont obéisants nous allons dire au revoir en passant au revoir les potos nous rentrons aux hôpitaux au pays du messieurs de l'ougeot au pays du messieurs de l'ougeot au pays du messieurs de l'ougeot